C'est un bloc de filles en même temps Ah d'accord Bien Focus Focus, ouais c'est de la musique avant tout C'est beaucoup d'énergie, un esprit plutôt positif de manière générale Des sons organiques tournés autant vers le jazz et la soul que vers le hip-hop Donc c'est quelque chose d'assez ouvert quoi C'est vrai qu'on a souvent des gens qui sont pas amateurs de hip-hop à la base Et qui arrivent à rentrer dans notre univers assez facilement Alors Focus Focus c'est un groupe qui est né en 95 Donc une bonne quinzaine d'années maintenant C'est né, on était tout simplement des potes de collège et de lycée C'était vraiment le groupe de potes à la base Et puis ça a évolué au fil des années A partir de 2000-2001 on a commencé à travailler avec des musiciens Et là la formation actuelle depuis 2003 Et David qui nous a rejoint le petit dernier Quoique maintenant il y a les cuivres qui nous ont joint aussi pour la prochaine tournée Donc on est 9 maintenant sur la route Et au niveau des disques on a sorti un premier vrai album en 2005 qui s'appelle 73 touches Ensuite il y a eu place 54 en 2007 Et aujourd'hui l'album s'appelle 16 pièces et ça sort le 15 mars Et en parallèle de tout ça il y a eu des maxis, des LP, des albums un peu moins connus Mais qui sont plus des albums autoproduits qui sont sortis même avant 2000 C'est le scratch tout simplement C'est l'idée d'intégrer des samples et des voix scratchées via les platines dans nos morceaux Donc dans Je La Soul c'est le cas C'est à dire que vraiment tous les souls c'est des petits souls qu'on a été prendre dans des vieux disques et tout Et puis réussir à les intégrer dans les morceaux On a ça aussi dans un morceau qui s'appelle Papa sur le nouvel album Beautiful Losers sous certains côtés aussi Enfin on joue souvent avec ce côté là On aime le relief que ça apporte au morceau Alors justement il n'y a pas de thématique principale dans le nouvel album C'est pour ça qu'il s'appelle 16 pièces C'est à dire que finalement la thématique principale c'est d'avoir des pièces, des morceaux Qui ont des formes complètement différentes mais qui s'imbriquent très bien entre eux Donc l'idée du puzzle c'est le fil conducteur on va dire Mais c'est vraiment des morceaux qui fonctionnent individuellement On n'a pas voulu créer de fil conducteur comme sur Place 54 avec ce thème du voyage Là c'est vraiment des titres que tu peux prendre un par un Bizarrement je pense à 25-06 Celle-là il l'a faite en regardant la télé Ça parle de la mort de Michael Jackson Tout le badage médiatique qui tourne autour Donc ça dépend C'est Vincent qui écrit tous les textes Donc c'est lui qui te parlera mieux de son inspiration Mais ouais vraiment c'est un mec qui est assez sur internet Donc qui regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde entier Donc après ses inspirations elles vont aussi bien de ce qui se passe en France Politiquement comme ce qui se passe dans le monde C'est des choses qui le touchent en fait Musicalement après c'est vrai qu'on s'est donné une période assez courte Pour produire le maximum de choses Donc chacun de son côté a fait des compos Et puis ensuite on a tout réuni Au final on a eu une cinquantaine de compositions Dans lesquelles j'ai été pioché pour m'inspirer Et pour écrire les morceaux tels qu'ils sont aujourd'hui Alors c'est vrai qu'on est nombreux dans le groupe Donc les influences sont aussi nombreuses que le nombre de musiciens Tu peux démultiplier le truc Moi je fais plus du blues, reggae, musique latine, même rock Mais aussi hip hop genre I am ou des trucs américains Ça dépend En fait c'est pour ça que j'aime bien la base de la composition de Bocu C'est basé quand même sur du hip hop ricain Tu vas l'influencer par le jazz Il y a toujours des sonorités chaudes avec des cuivres Des super chanteurs, des trucs comme ça Donc c'est vraiment un truc, comme il dit, organique Mais c'est vrai que ce qui est bien c'est qu'on est tous assez ouverts C'est à dire que David quand il est entré dans Hocus Pocus Il avait jamais vraiment, il s'était jamais vraiment penché sur le style hip hop Et creusé Et aujourd'hui il me fait découvrir des choses Donc voilà Et au même titre Voilà moi je vais lui faire découvrir des trucs en soul et en funk Enfin à un moment donné on s'approprie pas un style tu vois Moi je veux pas être celui qui est hip hop Et eux je leur dis non vous écoutez pas du hip hop c'est moi Enfin à un moment donné chacun va aller prouver dans tous les styles ce qui l'intéresse Et c'est en ça que l'échange il est intéressant Maintenant on va dire que le point commun de tout ça Ça va être les sons organiques et assez chauds Qui nous regroupent tous quoi C'est vrai qu'il y a peu de gars dans le groupe qui écoutent des sons très très électro Très froids On aime bien les sonorités assez chaudes quoi Moi je trouve pas Je trouve qu'au contraire aujourd'hui le hip hop Le rap s'est diversifié Et c'est en ça qu'il est particulièrement riche quoi On a autant un hip hop street pur et dur Que des choses complètement alternatives Je pense à Pefé qui a fait un album Où il s'accompagne à la gratte etc sur scène Enfin moi je trouve ça mortel Que des gens qui viennent du hip hop pur et dur A un moment donné s'ouvrent Comme Ultimo Puccino ou Abd al-Malik Des gens comme ça Puissent faire des albums très ouverts musicalement Et au niveau de l'écriture aussi Donc non je pense qu'aujourd'hui Le rap a jamais été aussi riche que ça Et tant mieux quoi Après c'est vrai que moi je suis un peu nostalgique Des années 90 dans le son Dans la manière de produire Et aussi dans les flows d'MC Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui Je trouve des trucs mortels qui me plaisent parfaitement Allez David Oh bah Bob Bien sûr Bob qu'est-ce que c'est ? Oh Prince Si je peux me faire un petit morceau avec Prince Je suis content Et moi ce serait Stevie Wonder Mais c'est vrai que c'est le truc ultime Qui pourrait être réalisé Maintenant on a plein plein de choses encore Et c'est aussi un moyen de réaliser des rêves Tu vois on en a réalisé deux sur l'album Avenir Avec Oxmo et Akhenaton Voir même Alice Russell dans un autre registre Mais voilà c'est vraiment l'occasion De réaliser des rêves pour nous de faire des albums Donc on essaye de le faire le mieux possible Alors à KH on avait pensé à faire des morceaux avec lui Depuis longue date Et on avait jamais eu le bon morceau à lui proposer Et là j'avais ce morceau à mi-chemin Qui collait parfaitement au personnage je trouve Donc on lui a envoyé l'instru On lui a envoyé mes textes Et il a accroché Du coup on est descendu à Marseille Pour enregistrer le morceau à la Koska chez lui Et ça s'est fait le plus simplement du monde On est arrivé Il nous a fait écouter ses sons Il nous a rappé son texte Enfin on avait l'impression d'aller voir un pote Qui nous a écouté ses dernières prods Et d'échanger un vrai moment de musique avec lui Donc voilà Ça s'est passé très très simplement Disons que moi je suis curieux de nature Donc tout ce qui sort Tout ce qui est technologique ou artistique m'intéresse Donc oui en effet je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux Mais plus par curiosité Histoire de voir ce que les gens balancent Comme son Comme vidéo Etc Je ne suis pas forcément fan du côté On raconte sa vie en direct Et tout ça Bien que j'ai découvert Tchat Roulette récemment Et que Je trouve ça assez Surprenant Comme truc Et ça va nous emmener vers des choses assez étranges quoi finalement Et donc voilà Mais je suis assez fan de toutes ces nouvelles technologies Qui font aussi évoluer les mentalités Et les manières de vivre des gens Donc voilà Et après moi je m'en sers aussi Comme consommateur Mais au sens artistique C'est à dire d'aller chercher du son D'aller chercher du graphisme Etc C'est vraiment ça C'est vraiment ça